En juin 1966, onze mois après le premier tour de manivelle donné par Gillo Ponte Corvo, les Algérois peuvent enfin découvrir sur les écrans cette bataille d'Alger dont ils sont les héros. La première tant attendue du film a lieu Alger même, au cinéma l'Afrique, en présence du président Waribou Medienne. Malgré une polémique déclenchée par l'image de l'enfant qui lâche une glace dans un bar avant qu'une nuit, une bombe n'y explose, les Algériens sont fiers du film, d'autant plus qu'ils savent déjà qu'il sera présenté dans le cadre prestigieux du Festival de Venise. À la Mostra, le film est ovationné lors de sa projection, en l'absence notable de la délégation française qui le boycotte considérant qu'il s'agit là d'une injure à la France. Ce qui n'empêche pas Gillo Ponte Corvo de repartir avec le lion d'or et le prix de la critique internationale. La bataille d'Alger devient immédiatement un succès mondial critique et public, en particulier en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas et surtout aux Etats-Unis où il reçoit trois nominations aux Oscars, meilleur film étranger, meilleur réalisateur et meilleur scénario, et influence des cinéastes comme Pekinpa, Scorsese ou Kubrick. Mais la bataille d'Alger ne fait pas tout à fait le tour du monde, car il reste invisible en France. Ni ouvertement censuré, ni véritablement interdit, le film ne reçoit tout simplement pas de visa d'exploitation pendant quatre ans. Autrement dit, son statut reste dans les larmes. Ce n'est qu'en 1970 que la commission de contrôle des films donne le feu vert à son exploitation en trois salles parisiennes et quelques salles de province. Lorsque la sortie de la bataille d'Alger est annoncée, le scandale éclate. Le journal royaliste Aspect de la France est le premier à donner le signal de la protestation. Suivent des organisations d'anciens combattants et de rapatriés d'Afrique du Nord. La polémique fait rage dans les journaux. Pour certains, le sujet est encore trop sensible, la guerre trop proche. Pour d'autres, il s'agit d'attaques inacceptables à la liberté d'expression. Le général Massu, responsable du démantèlement des réseaux du FLN pendant la vraie bataille d'Alger, juge la sortie du film inopportune et mauvaise, avis qui sera partagé par le président Pompidou et son premier ministre Chaband Elmas. Pontecorvo s'en trouve ému. Avec son habituel ton conciliateur, il déclare « Mon film a été dernièrement projeté devant des anciens partisans de l'Algérie française et devant des militaires. Tous ont estimé honnête et sereine mon approche de cet épisode historique et sanglant de la guerre d'Algérie. » Le cinéaste tente en vain de faire comprendre qu'il a essayé de raconter cette histoire en toute objectivité. Les propriétaires des cinémas où doit être projeté le film reçoivent des menaces aussi nombreuses que violentes, contre eux et leur famille, ainsi que des alertes à la bombe dans leur salle. N'obtenant pas d'assurance de sécurité de la part de la préfecture de police, ils décident de reporter, à une date non définie, la sortie du film, qui restera encore invisible en France pendant des décennies. C'est une victoire pour les nostalgiques de l'Algérie française. L'histoire de la bataille d'Algérie rebondit le 27 août 2003, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Comme le révèle un article du Monde en date du 9 septembre, le Pentagone a convié officier d'état-major et civil à une projection privée du film. Selon le quotidien, un responsable du ministère dont les propos sont rapportés anonymement par le New York Times déclare que ce film donne une vision historique de la conduite des opérations françaises en Algérie et que sa projection était destinée à provoquer une discussion informée sur les défis auxquels les Français ont dû faire face. En clair, le Haut Commandement américain tente d'étudier les erreurs de l'occupation française en Algérie afin de trouver une issue au drame suscité par la présence des troupes américaines en Irak. Le 9 janvier 2004, la bataille d'Alger connaît une ressortie triomphale aux États-Unis. Le film est montré à New York, Los Angeles, Chicago, Washington et plus d'une douzaine de villes du pays et récolte plus de 500 000 dollars de recettes. Mai 2004 marque les retrouvailles entre Gillo Pontecorvo et Yasef Saadi lors de la présentation du film au 57e Festival de Cannes. Quelques jours plus tard, il sort sur les écrans français. Le public peut enfin l'applaudir, presque 40 ans après l'ultime clap de tournage. Mais si la bataille d'Alger est devenue un classique, ce n'est pas un classique comme les autres. Au-delà de l'intention première de ses auteurs, le film a pris de nos jours un autre visage, toujours polémique, celui de sa possible instrumentalisation, quel que soit le camp, dans les nouveaux conflits du monde actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada